comme un élément qui pouvait attester de l'intention. Et, pour cela, il a cité la jurisprudence du tribunal proleksimuslavie, Kertič. Je rappelle, et c'est important, qu'on avait utilisé dans cette affaire le déplacement de la population comme un signe de l'intention génocidaire, mais que dans les faits de cette affaire, les meurtres qui constituaient génocide par meurtre avaient lieu de façon concomitante à ces déplacements. Or, dans le cadre de notre dossier, pour les faits de deux, les moments où on dit que les Vietnamiens sont rentrés chez eux dans ce dossier qui a eu des grands mouvements de retour au Vietnam, c'est en 1975. Et je rappelle également que dans l'ordre de l'ordre de l'oculture, les juges d'instruction fixent le début de l'intention génocidaire et du début de le génocide par meurtre vietnamien en 1977. Donc on n'a pas des événements en concomitance. Et ça, c'était important de le rappeler. Je vous ai également évoqué le problème de la faiblesse de la preuve sur cette question et la manière dont l'accusation a ignoré les propositions rappelées par la Cour suprême en matière d'approche de la preuve. Il y a un point particulièrement important sur l'approche de la preuve que je tiens à relever ici. C'est la question du nombre de déclarations écrites et surtout du nombre d'écrits d'auteurs qui ont été utilisés par l'accusation pour soutenir leur position, soutenir leurs thèses, notamment leur auteur préféré, Ben Kiernan, dont je rappelle que et la Chambre de la Cour suprême ont considéré qu'ils devaient avoir une faible valeur probante, ont tenu du fait qu'il n'a pas comparu, qu'un certain nombre de sources de témoignages figurant dans ses ouvrages n'ont pas pu être passés au crible de l'interrogatoire de la vérification. Et puis, on vous cite également beaucoup Hinton, dont je vous rappelle que nous avons développé un certain nombre d'éléments sur la fiabilité de sa déposition dans notre mémoire finale. Et là, je renvoie au paragraphe de 1226 à 2233 de notre mémoire, en notant, en passant, que Hinton, sur la question des Vietnamiens, cite abondamment Kiernan, dont je viens de dire que les écrits ont une faible valeur probante. Alors, si on cite un auteur, et après des auteurs qui citent ce même auteur, et qu'on pense qu'avec le nombre, on renforce la preuve, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et surtout, je rappelle, et ça, ça a été clairement indiqué à la barre lorsque Hinton a été interrogé, lorsque Hinton parle de génocide, il parle du génocide au sens sociologique, au sens anthropologique du terme, qui considère, et à l'époque, quand il a écrit son ouvrage, il parlait du génocide, non pas à l'égard des Vietnamiens, mais à l'égard des Khmer, l'autogénocide. Donc là encore, faire attention aux écrits qu'on utilise pour soutenir la thèse de l'accusation, et évidemment, dans le cadre de l'examen des faits et des éléments des auteurs entourant la thèse de l'accusation, vous serez extrêmement vigilants à ne pas utiliser des éléments qui ont une faible valeur probante. Même chose pour d'autres écrits, on a eu beaucoup de discussions sur le rapport des Vatabos, le rapport démographique des Vatabos. Tout le monde avait l'air de considérer à la fin de la discussion que, sans comparution de l'auteur, et compte tenu des éléments qu'elle-même mentionne au sein de son rapport, il n'y avait que très peu de valeur probante à ce rapport. On pouvait peu se fier à des chiffres qui, de toute façon, étaient une compilation d'autres auteurs. Et je rappelle que, dans notre mémoire, nous avons développé tous ces points au paragraphe 1916 et suivant, mais surtout, je rappelle ce que la Chambre nous avait informés et que nous n'étions pas au courant de ça, mais que quand la Chambre a approché Vatabos, elle a indiqué que pour pouvoir donner une expertise dans ce dossier, il aurait fallu qu'elle fasse des recherches supplémentaires de plusieurs mois. contenu de ces éléments, vous ne pouvez que regarder avec beaucoup de distance les citations ou les éléments qui sont utilisés de son rapport qui sont utilisés par l'accusation. Je renvoie également à nos développements sur le mémoire universitaire d'Elisabeth Doe et encore une fois, il me semble que tous ces éléments-là, j'ai eu à vous les rappeler à un moment ou à un autre dans le cadre d'audience de documents. mais c'était important de le souligner à nouveau puisque l'accusation se fonde abondamment sur ces sources extrêmement profiables. Je rappelle également un peu ce que j'ai dit sur la question de l'extermination hier et qui rejoint aussi cette question de site par site on examine les faits site par site on n'examine pas les faits un bout ici un bout à là pour chercher les éléments qui nous manquent à un endroit ou à un autre. Et je réinsiste c'est vraiment important sur cette question-là parce qu'il procède l'accusation il procède les coprocureurs de cette façon comme ils n'arrivent pas à prouver les faits sur les localités dont la Chambre est saisie on va chercher la preuve ailleurs ce n'est pas possible. une mention en passant aussi sur un témoignage utilisé beaucoup utilisé par l'accusation celui de Heng Lang Heng au paragraphe 899 et 901 du mémoire de l'accusation où on vous dit voilà une partie civile qui était incidemment venue d'ailleurs sur les mariages je tiens à le préciser et M. le juge de Lavergne l'a beaucoup interrogé sur la question d'une politique à l'encontre des Vietnamiens elle a donc beaucoup répondu mais ce qui est intéressant à retenir quand même de sa déposition c'est qu'elle précise et là je renvoie à son audition sa déposition document E1 bar 476 point 1 vers 14h40 45 secondes où elle dit que en fait dans sa base là où elle était il n'y avait pas de Vietnamiens et que toutes les réponses qu'elle donnait concernant cette politique c'était des propos qu'elle aurait entendus donc du vous dire l'accusation se fonde beaucoup sur ce témoignage d'une partie civile qui vous dit moi je répète ce que d'autres m'ont dit 2 sur 3 c'est quand même un élément important à retenir cette partie civile était basée à Crassier donc pas à Préveng ni à Svereng beaucoup de choses aussi sont fondées sur simplement des déclarations écrites et là je renvoie aux paragraphes 930 971 978 du mémoire des coprocureurs et encore des affirmations et puis on regarde quelles sont les sources déclarations écrites déclarations écrites déclarations écrites sur des délégations aussi sur des listes de Vietnamiens qui auraient été dressées c'est intéressant quand même de noter que les procureurs sont tellement à la recherche d'une preuve qu'ils ont du mal à obtenir qu'ils vont jusqu'à chercher dans le contenu de confession de S21 et là je vous renvoie au paragraphe 932 de leur mémoire finale avec en note de bas de page le document E3 barre 861 confession utilisée pour établir l'existence de listes qui ont été évoquées dans le contenu de la déclaration de S21 également autre document E3 barre 24 34 où on utilise le contenu de la confession pour établir la présence de Vietnamiens donc là vous ferez également attention à une utilisation prohibée de la preuve par l'accusation et là je ne parle pas seulement de documents écrits à faible valeur probante mais également non seulement des documents écrits à faible valeur probante mais qui sont hors champ du procès quelques exemples l'accusation vous cite à l'appui de leur thèse des documents sur les Khmer Chrome document E3 barre 24 38 c'est une liste de personnes du Kampuchea Chrome hors champ E3 24 41 il y a également un document qui parle du Kampuchea Chrome hors champ le document E3 24 24 où on ne parle pas de Vietnamiens et il y a encore des déclarations utilisées de SaoSac par exemple qui ne s'appellent que de la spéculation ou d'autres déclarations hors champ il ne s'agit pas simplement de dire nous avons une preuve abondante encore une fois il y a une hiérarchie de la valeur probante de la preuve il y a une manière de l'utiliser et nous espérons que vous vous en rappellerez au moment de votre délibéré un autre élément qui est important parce qu'il a été considéré et par les co-juges d'instruction et par l'accusation comme quelque chose d'important pour prouver l'intention génocidaire c'est cette question de la filiation matrilinéaire et là nous renvoyons parce que nous l'avons vraiment décortiqué localité par localité évidemment localité objet du présent procès c'est-à-dire Préveng et Svering commune par commune village par village nous avons décortiqué la preuve sur cette supposée théorie de la filiation matrilinéaire et je vous renvoie au paragraphe 1989 à 2000 de notre mémoire finale au paragraphe 2067 à 2078 et au paragraphe 2140 à 2146 et pour faire écho à nouveau à ce que je disais hier dans le mémoire des coprocureurs ils le développent s'ils considèrent être l'intention génocidaire supposée de que s'en pensent ils le développent au paragraphe 569 à 573 de leur mémoire finale comme l'a fait monsieur le coprocurant international à l'audience en sortant complètement les discours de leur contexte de conflit armé mais juste pour rappel parce que c'est parlant par rapport à la chronologie que je vous ai donnée hier et par rapport à la chronologie que nous avons développée dans notre loi final par rapport au conflit armé quels sont les discours qui sont utilisés de Kyo Sampan et à quel moment surtout quelle date E3 8304 du 31 décembre 77 c'est à dire le moment où les troupes vietnamiennes entrent sur le territoire cambodgien ensuite E3 169 15 avril 78 juste après le retrait de ces troupes vietnamiennes E3 562 15 avril 78 également et surtout E3 296 du 2 janvier 79 2 janvier 79 c'est à dire juste avant l'arrivée des troupes vietnamiennes dans le territoire cambodgien c'est à dire au moment où le conflit armé est à son paroxysme là aussi c'était important de remettre les choses dans leur contexte les dates sont importantes ça a son importance ça a d'autant plus son importance en rapport avec la jurisprudence que je vous évoquais hier sur les discours en temps de guerre donc là encore si c'est ça la preuve de l'accusation pour prouver une intention génocide de M. Kessantan et si c'est ça la preuve celle que je viens de vous développer sur le traitement des vietnamiens et bien elle n'est pas suffisante et vous ne pouvez pas entrer en voie de la nation et parce que je viens de réévoquer à nouveau le conflit armé et que je viens de rappeler l'entrée des troupes vietnamiennes en janvier 79 au Cambodge je crois qu'il est important au 179 avant de poursuivre sur le reste de ma plaidoirie et notamment avant de l'arrivée de la chambre de rappeler quand même que spécifiquement sur la question du terme génocide et la manière dont il a été utilisé dès début 79 par le Vietnam il y a quand même quelque chose à noter l'emploi du génocide et nous vous l'avons dit quand nous avons également évoqué le conflit armé dans notre mémoire finale l'emploi du génocide est arrivé c'était une création politique du Vietnam à ce moment là c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes de communication un élément de langage c'est un besoin de justification de cette entrée dans le territoire de cette invasion et de l'occupation qui s'en est suivie mais à ce moment là lorsque les Vietnamiens parlent de génocide ils ne parlent pas de génocide à l'égard de Vietnamiens ils ne parlent pas de génocide à l'égard de Tcham ils parlent de génocide contre le peuple c'était c'était à ce moment là parce que le conflit se poursuivait avec le PCK en fuite c'était de la propagande de guerre à ce moment là pourquoi ce mot a été introduit et parce que quand même je sais bien qu'on veut avoir tous les arguments mais ça pose quand même une question c'est à dire le Vietnam qui est arrivé qui a occupé le Cambodge pendant plusieurs années qui est la force militaire importante à ce moment là qui gère les nouvelles les nouvelles autorités locales comme on a pu l'entendre par différents témoins mais c'est eux qui ont accès à le plus d'informations le plus tôt et là il y a une vraie question presque de logique qui se pose c'est si le génocide contre les Vietnamiens a été si patant si évident pourquoi est-ce que le Vietnam premier concerné qui aurait dû se saisir de cette question à l'appli sa propagande pourquoi ils ne parlent pas de génocide à l'égard des Vietnamiens pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler de génocide à l'égard du peuple le Khmers c'est une vraie question c'est une vraie question et c'est un peu ça je veux dire quand on est devant une juridiction internationale comme celle-ci lorsqu'on parle de génocide c'est le crime des crimes c'est l'horreur pour rajouter à l'horreur et c'est comme si parfois dans ces juridictions internationales si on ne peut pas avoir une condamnation pour génocide c'est comme si on n'avait pas bien fait son travail moi je ne sais pas si on a besoin de rajouter l'horreur à l'horreur simplement si on pouvait simplement examiner les éléments correctement de la façon la plus impartiale possible en regardant quelle est la preuve et en appliquant les règles de droit ce serait déjà pas mal quelques mots maintenant sur la question du traitement des CHAM là encore l'équipe de Nunchia a beaucoup évoqué l'absence d'éléments prouvant une intention spécifique nécessaire à la qualification de génocide et je vais parvenir sur des choses qu'ils ont dites il y a quand même quelques points que je voudrais mettre un peu en exergue parce que c'est important notamment par rapport à la question d'une politique à l'égard des CHAM il n'y a pas de document du PCK comme vous l'a rappelé l'équipe de Nunchia sur la question d'une politique spécifique à l'égard des CHAM et là je vous renvoie à la déposition d'Isa Oussmann l'expert qui a été appelée par les co-procureurs et je rappelle quand même que lui-même a bien convenu que non il n'y avait pas de document alors à vrai il y a une des oui-dire ou des déclarations de témoins que nous avons également longuement examiné dont nous avons relevé le caractère peu crédible mais l'Isa Oussmann le seul document qu'il avait utilisé dans son ouvrage The CHAM Rebellion document E3 bar 2653 c'était rappelons-le un télégramme du Campucho la démocratie document je ne retrouve pas je vais vous le retrouver tout de suite document E3 bar 511 dont il avait tiré selon lui la preuve qu'il y avait une volonté de détruire la race CHAM entière et rappelez-vous que ce document ne parlait pas que de CHAM ce document donc E3 511 évoquait oui des CHAM mais ce n'était pas la question des CHAM c'était un groupe de personnes qui auraient eu un comportement subversif selon les autorités de l'endroit et il y avait des CHAM d'anciens de la République d'anciens cadres et d'autres personnes du district de Tchankarble là encore aucune preuve pour dire que ce télégramme visait à détruire les CHAM mais plus encore ça démontre même que la vraie question c'était ce qui était considéré comme ayant des activités voulait en nuire à l'autorité locale en question un autre point sur Isa Haussmann en dehors de tous les développements que nous avons fait dans notre mémoire finale par rapport à sa crédibilité par rapport à son manque d'impartialité etc etc des choses que nous avons relevé lorsque nous l'avons interrogé mais rappelons encore qu'Isa Haussmann a circonscrit ses recherches au district de Krokshmar et de Kangmir ce qui veut dire aussi que la question d'une politique qui serait venue d'en haut en l'absence de documents pose problème on n'a pas pu en rapporter la preuve là je renvoie à notre mémoire finale au paragraphe 1850 et suivant sur la revue de tous les témoignages et peut-être aussi en passant rappeler que dans le cadre de l'ordonnance de clôture même si il n'était pas saisi de cette localité pour évoquer la question des Tchams les couches d'instruction ont noté au paragraphe 320 qu'à Tramcock il y avait des témoins qui mentionnaient que les Tchams étaient traités de la même façon de tout le monde un autre point aussi important qu'on vient de relever c'est que il faut faire attention à la question du déplacement de population il faut rappeler qu'il y a une disjonction et que le fait que l'on parle du déplacement de la population des Tchams dans ce procès de 2 c'est parce qu'il y a une disjonction par rapport au déplacement de population dans le procès de 1 sauf que à ce moment là les déplacements de population ne concernaient pas que les Tchams ils concernaient l'ensemble de la population pour des raisons qui ont été développées dans le procès de 1 donc attention à ne pas avoir une sorte de création artificielle d'un déplacement qui aurait été dirigé contre les Tchams alors qu'en réalité à la période considérée il y avait les déplacements de l'ensemble de la population Tchams ou Khmer et pour tenter d'appuyer l'existence d'une politique génocidaire à l'égard de Tchams puisqu'on n'a pas de documents où on se base essentiellement sur des témoins comme je vous l'ai dit je ne vais pas revenir sur les développements qui ont été faits par l'équipe de Nunchea et je vous renvoie également à notre mémoire mais quand même compte tenu de ce qui a été plaidé par l'accusation une remarque on vous a parlé de Prakut Prakut dont on peut diffuser un bout d'une déclaration mais enfin on peut aussi diffuser un autre bout d'une autre déclaration où elle dit le contraire toujours est-il que le moment où elle parle d'un éventuel ordre reçu concernant les Tchams elle parle du secteur et elle vous dit elle précise dans sa déclaration qu'elle n'a rien su d'échange entre le secteur et la zone donc le plus haut qu'on puisse remonter sur une éventuelle décision c'est au secteur et pourquoi je vous rappelle ça même si ça a été je pense mentionné par l'équipe de Nunchea à un moment c'est que à l'audience du 15 juin le procureur international vous dit ah et puis en plus Prakut elle allait souvent à Phnom Penh elle allait souvent à Phnom Penh d'ailleurs Yuvane le dit et donc elle allait souvent à Phnom Penh est-ce qu'elle vous a dit qu'elle aurait reçu un ordre concernant les Tchams à Phnom Penh donc là on vous sous-entend je ne sais pas trop quoi mais ça reste un sous-entendu c'est pas de la démonstration ce n'est pas de la démonstration elle est allée à Phnom Penh mais le moment où elle parle d'un éventuel ordre c'est dans sa localité et c'est le secteur et non pas Phnom Penh on oublie aussi quand on vous cite Prakut on oublie aussi de vous citer Tepok qui était aussi un membre du district de Barai et qui lui n'a jamais entendu d'un quelconque ordre à l'égard des Tchams on vous a cité aussi Bansiq en disant oui il atteste qu'il y a eu des morts bah oui il atteste qu'il y a eu des morts mais voilà ce qu'il dit là je rappelle que l'accusation l'a cité sur une corroboration d'une éventuelle politique et là je cite le paragraphe 1703 de notre mémoire finale où nous citons précisément Bansiq à l'audience du 6 octobre 2015 document E1 bar 354 entre 15h16 et 15h19 et voilà ce qu'il explique au sujet d'une éventuelle politique quand j'ai participé à des séances d'études à l'échelon supérieure je n'ai jamais reçu d'ordre de purger les Tchams pas du tout malgré le fait que la situation était chaotique K-Pok n'a jamais établi de plan pour éliminer les Tchams et à ce que je sache ce sont ceux qui ont avaient participé à la rébellion qui ont été éliminés pas les Tchams fin de citation alors moi je veux bien qu'on considère que Bansiq n'est pas crédible mais dans ces cas-là on ne vienne pas l'utiliser pour dire qu'il vient corroborer quoi que ce soit parce que voilà ce qu'il a dit parce que c'est ce qu'il a dit Monsieur le Président je pense que je n'irai pas forcément jusqu'au bout de la matinée mais là je vais aborder la question de la responsabilité de Monsieur Kesson-Pont peut-être que vous voulez marquer la pause maintenant et que nous puissions continuer sur un autre thème le moment de prendre la pause nous allons suspendre pour prendre 10h20 l'audience est suspendue Merci.